C'est 5 ans en train d'uriner, fabriqué en bois. C'est pas Samuel, il a 3 ans. Justement, il a s'élégé son 400e anniversaire en décembre. Ça fait 4 siècles que cette statue est ici, comme un éclipse pourri, depuis 1619. C'est parce qu'il a beaucoup de bière. C'est ça, c'est un blanc blanc. C'est blanc. C'est blanc. Oui, c'est pourri. C'est un blanc blanc. La fraîche, bien. On m'avait dit qu'il était petit, mais je le pensais quand même un peu plus grand. C'est pas la première. Sans trop au Brésil, on me l'a pas provado. Alors, t'en fous, on est encore mieux. Elle est mieux en plus. Un peu de boursil, ça, tu peux pas. Ah, 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 ah. Donc, on m'a dit qu'il était une sculpture, peut-être une jour, il y a 4 siècles, en 1619. Un sculptor s'appelait Jérôme Dukénois. Il n'est pas très célèbre, mais son fils, François du Quinoise, a présenté par eux quelques statues, comme la copie de Saint-André dans la basilique Saint-Quierre-de-Vorce. Certaines de ses œuvres sont aussi exposées au Louvre maintenant. Alors bon, Manékel Piste vient d'un Irlandais. Manékel, c'est un peu plus tard, mais Piste, vous l'avez compris. C'est ce qu'il fait depuis 4 siècles maintenant. Alors, on ne sait toujours pas qu'à plus c'est plus tard l'origine de ce petit bonhomme. Pourquoi on a installé ici la sculpture d'un enfant en train d'une année ? Alors, plusieurs possibilités sauver à l'eau. Mais c'est dingue, voilà. Merci madame. Alors, la bière, oui peut-être, boire c'est bien, mais ça peut pisser, c'est possible, c'est une théorie. Une autre théorie un peu plus sérieuse, on raconte que c'est un peu la préférée aussi. On raconte que c'est un enfant qui a sauvé Bruxelles d'une bombe. Il a éteint la mèche avec sa technique. Nous savons que celle-ci ne mette plus au coude et détruise la vie. Cet acte héroïque, on l'a immortalisé. C'est possible, j'aime bien. Ça existait les bombes en métier de Bruxelles ? Oui, 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 oui. La poube est arrivée bien avant. Bon, on va être la mèche parce qu'on n'est pas alignés là. La poube à Chalon était bien. Une autre théorie plus sérieuse, c'est qu'à peu plus loin il y a une rue qu'on appelle la rue des Tanners. Les Tanners c'était des gens qui fabriquaient du cuir. Quand on fabriquait le cuir, on utilisait de l'urine d'enfant. C'était un processus qui permettait de raffermir la matière. On utilisait de l'urine d'enfant en tout cas à l'époque. Donc les Tanners venaient ici avec leurs marchandises et il y avait plein d'enfants qui se portaient volontaire pour distribuer leur pipi. En souvenir à cette pratique, on a installé donc la structure d'un enfant aujourd'hui. C'est une possibilité. Alors, ce qui est sûr, c'est que... On a une telle fille très connue aujourd'hui de son impression de garde-robe. Il y a un musée spécialement consacré à ses vêtements ici un peu plus haut, à la rue du Chêne, sur le coin. Mais donc aujourd'hui, je vous laisse un petit problème de l'uniforme. Mais là, vous n'avez sûrement pas trouvé puisqu'on a plus de 1040. 1040 vêtements. Aucune femme dans le monde n'a une garde-robe aussi complète. Mais le problème, c'est que comme la plupart des femmes, il a beaucoup de vêtements, mais il ne les porte jamais tous. Donc là, en l'occurrence, il est dur malheureusement. Ça, c'est le Gilles de Bâche. C'est ce fois-ci. C'est le Gilles de Bâche. Ça, c'est le plus célèbre, le carnaval de Bâche. C'est aussi le patrimoine mondial. Ils sont parfois en France aussi. Saint-Nicolas pour les 6 décembre. C'est le 14 juillet en France à vous, on l'a dit en parisien. Avec la baguette, le verret. C'est très cliché. Alors, 4 juillet, l'Américain, oncle Sam. Ça semble un peu à Trump, du bon du gabarit, mais c'est oncle Sam, je vous rassure. Et ça, mesdames et messieurs, c'est qu'on sera champion d'Europe cet été. L'Euro 2020, il porte les couleurs de la meilleure équipe du monde. Les Diables Rouges. Oui, retenez bien ça. On sera champion cette année. Enfin, on aura une Provence. Sur ce qui s'est passé en Russie il y a deux ans. Donc, les portes-voyaux des Diables Rouges. C'est un écran de répétition. On ne sait pas jouer avant le show, là. Ah, c'est sûr. Franchement, c'était serré. Mais ça va jouer au final. Et bien, ce sont les empêches du musée. Les empêches du musée, on a tellement lié. Il est là aussi. Il est là aussi. Il est là aussi. Il est là aussi. Il va porter. Il y a la chance aujourd'hui de le voir. Ben oui, c'est plus amusant de la vie. Il est trop souvent en vie dans la région. Il a fait très froid. Et donc, ici, une petite anecdote. Vous voyez sur la façade, il y a des bicyclettes de toutes les couleurs. Ça fait référence à un grand événement sportif qu'il y avait l'année passée. Et justement, à cette occasion, Manneken Peace est habillée aussi. Alors là, il s'agit évidemment de... Et d'Imercq, tout à fait. Le Tour de France 2019. Les deux premières étapes du Tour de France de l'année passée ont eu lieu ici à Bruxelles. Et donc, pour l'occasion, on a installé des bicyclettes sur les façades. Les cyclistes ne se sont pas passés là. Mais avec le dopage, c'est pas possible. Quoique... Et d'Imercq, il est tellement bon qu'il serait capable d'escalader la façade comme ça. Avec une bicyclette. À vélo.